... Il existe beaucoup de façons de se financer aujourd'hui pour une start-up. Il y a une chose dont on parle beaucoup dans notre écosystème, c'est la levée de fonds, l'incontournable levée de fonds. Donc, levée des fonds, oui, sûrement pas n'importe comment. Et justement, on va en discuter avec Juan Hernández. Bonjour. Bonjour Thomas. Juan Hernández, vous êtes cofondateur de l'Accélérateur Capital Partners. Alors, on voit quand même beaucoup d'entreprises qui se plantent en la matière. C'est vrai. En fait, lever des fonds, on pense que c'est un passage obligé. Alors, c'est très fréquent qu'on ait besoin de lever des fonds pour mettre du carburant dans le moteur et aller le plus loin possible dans son développement d'entreprise. Mais il faut bien voir que la levée de fonds, c'est une étape dans le développement de l'entreprise. Et c'est un moyen. Il ne faut pas le voir comme une fin en soi. La principale erreur que l'on voit, c'est le problème du calibrage de sa levée de fonds. Donc, en fait... On demande trop, pas assez ? On demande... Alors, on peut demander pas... Ça arrive qu'on ne demande pas assez. Mais quelque part, si ça arrive, on peut trouver des solutions ensuite en cours de route pour aller chercher les financements complémentaires. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir trop lever et surtout à une valorisation qui n'a pas de justification. Et donc, on va passer des mois et des mois à faire le tour des investisseurs, des business angels, des fonds d'investissement. Et finalement, on va se griller auprès de ces investisseurs et on aura passé six mois sans finalement réussir à lever des fonds. On n'a pas le droit à une deuxième chance, généralement ? C'est compliqué. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé se présenter en disant « Voilà, j'ai telle ambition, voilà pourquoi j'ai besoin de lever tant », c'est difficile de retourner voir ces mêmes investisseurs en disant « Finalement, j'ai besoin de deux fois moins parce que, grosso modo, je n'ai pas réussi à lever le montant que je cherchais il y a six mois. » J'ai moins d'ambition. Donc, c'est très important de bien se faire conseiller pour évaluer finalement le calibre, le montant de la levée qu'on peut être amené à faire à un instant T. Et ça va dépendre du chemin déjà parcouru, quels sont les actifs que l'on a déjà créés, qu'est-ce qu'on a déjà prouvé. Et en même temps, trouver le bon montant pour être capable d'aller à une étape significative supérieure et, en même temps, faire une levée dans un délai raisonnable. Et donc, sachant que, de toute façon, le prix de cette levée de fonds, en termes de dilution pour les entrepreneurs, ce sera un prix de marché qui oscille entre 20 et 40 %. Donc, quand on sait ça, quand on sait que, de toute façon, il y aura une dilution de 20-40 %, il faut ensuite calibrer le montant de sa levée pour, d'une part, passer une marge qui soit suffisante et, en même temps, pas trop haute pour ne pas qu'on perd trop de temps dans sa levée de fonds. D'autres conseils qu'on peut donner pour ne pas se planter ? Eh bien, il faut savoir taper aux bonnes portes. Donc, pour ça, bien se faire conseiller. Ce que je vois sur le marché, c'est qu'aucun fonds ne finance de projet. C'est très, très rare qu'ils financent un projet qui arrive sans introduction. Donc, il faut trouver des personnes qui sont capables de vous ouvrir des portes pour, quelque part, gagner en capital confiance vis-à-vis d'investisseurs. Le niveau de confiance que l'on arrive à créer pour qu'ensuite, le dossier puisse être regardé est très important. Donc, il faut trouver des introductions. Peut-être avec vous, Juan Hernandez, cofondateur de l'accélérateur Capital Partners. Il était avec nous et on le retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur WeDoBeast. Merci à tous.